Pourquoi voit-on s'instituer les moines au début de l'Empire romain chrétien, donc à partir du quatrième siècle ? Donc voici brièvement les événements. Un empereur appelé Constantin promet à ce Dieu que parmi ses proches certains adorent que s'il lui donne la victoire, et bien il se fera chrétien. Et de fait, en faisant peindre sur le bouclier de ses légionnaires le symbole du Christ, il obtient une victoire. Alors il décide que la religion chrétienne devient autorisée dans l'Empire romain et un empereur suivant dira même quelle est la religion de l'Empire romain et que le paganisme est interdit. À partir de ce jour évidemment, des milliers et je dirais peut-être des centaines de milliers de citoyens romains se font chrétiens puisqu'on ne risque plus sa vie et du coup forcément ceux qui deviennent chrétiens n'ont pas la même ferveur puisque avant, en devenant chrétiens, on pouvait périr dans le cirque avec des lions. Et bien les anciens chrétiens, les fervents sont désolés de la décadence, de la perte de qualité de la foi et du coup ils cherchent l'absolu. Et comment le trouver l'absolu ? Et bien ils le trouvent dans l'Évangile. Certains se font eunuques pour le royaume de Dieu et c'est à ce moment-là que partout et en particulier en Égypte qui est un pays particulièrement contemplatif à cause de son ancienne religion qui ressemblait fort dans le culte d'Isis et d'Osiris au christianisme. Partout, des gens quittent tout pour se faire moines mais ils le quittent avec la mentalité de l'époque. Ils ne se viennent pas n'importe quoi comme moines, ils deviennent des moines héroïques. C'est à cette époque-là qu'on a l'apparition des stylites, des gens qui se mettent au-dessus de colonnes, des colonnes d'anciens bâtiments romains et ils y restent toute la journée et des mois et des années à prier et on leur apporte de la nourriture par un panier qui monte. Beaucoup se couvrent, je dirais, d'instruments de torture. Je pense à Saint-Simeon, le stylite qu'on appelle l'encuirassé tellement il était couvert de ses instruments pour ne pas vivre dans le confort. Eh bien, cette manière de se donner à Dieu va fonctionner pour une raison simple, c'est qu'en fait, ces âmes éprises d'absolu. Quand il s'agissait de mourir martyre, en un instant, étaient prêtes à cela. Mais là, c'est un martyre bien plus dur, c'est pendant des années qu'il faut rester dans la prière et faire vent, si bien que beaucoup, la plupart même, craquent, entrent dans un désert spirituel intense, n'arrivent plus à prier, s'ennuient comme des rats, quittent la vie monastique mais y apprennent l'humilité et que d'autres parmi eux découvrent qu'il faut une vie modérée si on veut durer dans l'amour de Dieu, qu'il faut inventer des règles monastiques intelligentes. C'est ainsi que, en Égypte en particulier, mais en Occident aussi, vont naître les règles monastiques adaptées à une vie totalement consacrée à Dieu, mais adaptées à la nature humaine.